Et bien salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez tous très bien Petite introduction à cette vidéo pour vous mettre un petit peu dans le contexte Déjà dans un premier temps installez-vous confortablement Prenez à boire, à manger et posez-vous, c'est très important Roros m'a recommandé d'essayer un jeu qui s'appelle Outer Wilds T'as vu il y avait un faux raccord c'est parce que je m'étais trompé de nom à la base et voilà Et à la base j'avais prévu du coup d'en faire un let's play Donc la vidéo que vous allez voir là de 40 minutes c'est censé être un épisode 1 et un épisode 2 combiné Sauf qu'au final je vais pas en faire un let's play pour des raisons que je n'ai pas envie d'en proposer un let's play sur le long terme C'est à dire que j'ai essayé le jeu Par conséquent j'avais quand même envie de vous proposer ce que j'ai vécu comme expérience au début de cette aventure Donc bien sûr il n'y a pas de gros spoil durant cette vidéo Et je vais même arrêter cette vidéo avant peut-être le début des problèmes si je puis dire Donc je vous laisse découvrir cette vidéo Si ça vous intéresse le jeu est sur Eneba à 10€ je mettrai le lien en description Si vous voulez y jouer surtout ne vous spoilez pas A priori c'est très important de pas se spoiler Si ça vous intéresse de regarder la vidéo et bien n'hésitez pas à mettre le petit like Et de regarder ce qu'il y a comme contenu sur Youtube Parce que je mettrai également en description apparemment une grosse vidéo de 2h Qui est absolument incroyable et que je vais regarder du coup très bientôt Donc j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo Parce que en fait le jeu est assez prometteur du peu que j'ai pu faire Mais c'est pas mon style à moi par la suite Et quand tu aimes l'espace par contre c'est absolument phénoménal je vous le dis Donc bref régalez-vous Et merci Roros de m'avoir suggéré d'essayer ce jeu Plein de bisous, bon visionnage Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie J'espère que vous allez tous très bien les amis Très content de vous retrouver aujourd'hui sur le jeu Outer Wilds Déjà installez-vous confortablement, mettez-vous bien à tête reposée Si vous avez passé une mauvaise journée je pense que cette vidéo va vous faire du bien En tout cas je l'espère puisque on m'a vendu ce jeu Littéralement on m'a dit que c'était un chef d'oeuvre Qu'il ne fallait absolument pas que je me spoil Parce que j'allais me prendre une claque dans la face Globalement Voilà je regarde juste les paramètres rapidement Alors c'est un jeu indépendant Et je n'en sais pas plus Tout simplement j'ai pas voulu me spoiler Au niveau des commandes je pense que j'ai rien à toucher Au niveau des graphismes tout est au maximum visiblement Profondeur de champ Bah écoutez on va rester là dessus Ouais Outer Wilds Un jeu qui se passe dans l'univers Mais c'est tout ce que je sais Et apparemment le jeu est incroyable Merci Roros De m'avoir conseillé ce jeu Enfin je dis merci Je dis merci par avance en tout cas J'espère pour vous que vous ne connaissez pas le jeu Je suis passé totalement à côté Il est sorti je crois en 2021 Quelque chose comme ça Et on va le découvrir ensemble Peut-être que vous allez le redécouvrir Je ne sais pas Peut-être que vous connaissez déjà le jeu Mais que vous vouliez voir mes réactions Je ne sais pas En tout cas Nouvelle expédition N'oubliez pas le like Et j'espère que vous allez kiffer Et on se réveille Alors je joue actuellement avec une manette Parce qu'on me conseille de jouer à la manette Alors pourquoi pas Si jamais ça me saoule Je reprendrai le clavier souris On se retrouve du coup Ça me saoule déjà Voilà ça me saoule déjà On va prendre le clavier souris On se retrouve avec un petit campement Faire gréer une guimauve Ah c'est pas bon de faire ça J'aime pas Oh incroyable Alors attendez Tendre le bâton Oh bien ça Là c'est assez cramé je pense Hop Et je mange Incroyable Incroyable Euh Ok Je n'aime pas faire ça Tout le monde aime faire ça Durant les campings Moi je n'aime pas Euh Parler à Ardoise Si c'est pas notre pilote Je vois que tu es de retour De ta dernière nuit A la belle étoile Avant ton décollage Alors ça y est C'est le grand jour J'ai l'impression que tu rejoins Le programme spatial Pas plus tard qu'hier Et voilà soudain Que tu t'apprêtes à partir Pour ton premier voyage en solitaire Oh Qu'est-ce que t'en dis T'as pas hâte de t'envoler A bord de ce petit bijou Le plein est fait Il n'y a plus qu'à décoller Et ben écoute C'est parti Tout est près de mon côté On va enfin pouvoir tester Le nouveau système D'atterrissage hydraulique Avec un pilote Plutôt que le système automatique En parlant de pilote Évite de t'écraser A ton premier atterrissage Quoi qu'il en soit Tu vas devoir parler À corner À l'observatoire Pour obtenir les codes de lancement Si tu veux pouvoir décoller Amène-les une fois Que tu auras fait tes adieux Ou je ne sais quoi Merci Ardoise Je suis en train de réaliser Que Ardoise est une créature Très bien Donc je ne sais pas du tout On va prendre notre temps Durant cette aventure Je ne sais pas Combien de temps vont durer Les épisodes En tous les cas On va essayer de se retrouver Tous les jours Ok je peux monter là-haut Sinon là il y a quoi là-bas Parce que déjà Oh la musique incroyable Alors est-ce qu'on est Sur une sorte de planète Terre On dirait bien Code de lancement Attends c'est ça la fusée là ? C'est censé être ça la fusée ? Ok Bon écoutez On va suivre le chemin C'est un jeu de type paisible Visiblement Et ça ça me plaît Ça fait du bien Donc on va chiller un max On va chiller un maximum C'est toi ? Mika ? Pas du tout Mika ? Ah ouais c'est relax J'ai hâte de voir ça Tu ne veux pas aller dans l'espace ? Hein ? Tu n'as pas intérêt à changer d'avis Bien sûr que j'y vais Bah ouais ? J'espère bien Ça fait une éternité Que personne n'aille dans l'espace J'ai vraiment vraiment envie De voir à quoi ça ressemble Vraiment beaucoup Eh ça te dit d'essayer mon modèle ? Ardoise dit que c'est comme la vraie fusée Sauf qu'il y a moins de chance De prendre feu D'accord Piloter la micro fusée Oh le jour se lève D'accord Donc on est sur terre Enfin Ou pas Oui enfin on est sur terre Oui Une terre fictive Ok Partir Oh waouh Et bah voilà J'ai bien fait de m'entraîner On recommence Propulsion Ah voilà Ah oui c'est Ça y est j'ai On est mort On est mort Et bah je ne sais pas du tout piloter un drone Attendez à la manette peut-être Euh Propulsion Ah oui à la manette Ce sera bien plus simple Ok Oh trop bien Oh j'ai compris quoi Ok J'ai compris Allez je me bats Merci beaucoup Comment tu t'appelles bichette Mika Très bien Bah c'est bien mignon C'est bien mignon pour le moment Alors Lounge tower Ouais bon là il me faut les codes Porf Salut petite pierre Il paraît que tu vas nous laisser Pour chercher l'aventure dans les étoiles Quand tu rentreras Il faudra qu'on s'ouvre une bouteille De bon filon Gossin Toi et moi Ah je connais bien Autour d'une seule étoile en fait Les autres sont trop loin Pour y chercher l'aventure On ne peut pas vraiment appeler Le bon filon Un délicieux vin de sève Les vrais atriens Se distinguent Par leur estomac d'acier Ah Voilà Notre société de chasseurs Cueilleurs endurcis Est issue de maintes expérimentations Je veux dire par là Que nos ancêtres ont survécu En mangeant tout un tas de choses immondes Donc on est des artriens Comme les terriens Mais là c'est des artriens Donc on est sur la planète De Artre Eh 200 de QI Waouh Rutil Tu vas vraiment déclencher La mise à feu de ce truc Ah Apparemment c'est pas très safe Apparemment c'est pas très safe Le programme spatial a fait des progrès C'est certain Je devrais sûrement te remercier D'avoir réduit le nombre d'incendies Par rapport à tes prédécesseurs Bonne chance Merci C'est adorable On a un petit papier Ce siège de pilote Qui fut celui de l'astronaute Felspass Et tout ce qui reste De notre premier vol dans l'espace Si certains ont fait valoir Que cette performance Méritait difficilement D'être qualifié de vol Il n'en demeure pas moins Que ce jour On aura marqué un tournant Tournant dans l'histoire Artrienne Bien sûr C'est trop chouette Utilisez l'appareil photo Du satellite Oh On peut voir les photos D'accord Donc c'est le satellite Qui tourne autour de notre planète C'est ça Il va se planter là non Ah non voilà Waouh D'accord Bah c'est une petite planète En fait C'est une petite planète Bon très bien C'est vraiment une toute petite planète Ça me plaît bien Euh On a pas une petite lumière Parce qu'il fait un petit peu sombre Ok Il y a des trucs de cosmonautes On dirait un petit peu Un musée Le musée des fusées Finalement Très bien Bien kiffant Ah oui il fait déjà nuit Ah ouais mais on est minuscules Oh j'adore Alors vous savez que moi j'adore l'espace Regardez la vitesse Bah oui du coup on est une petite planète Alors ça va vite Jour nuit jour nuit quoi Attendez j'ai vu une planète passer tout à l'heure Incroyable Attendez Excusez moi j'ai la tête dans les étoiles Voilà c'est ma passion mais Déjà là haut c'est des débris ça Ah je me suis pris la flotte Bref C'est toi que je dois voir Non c'est Marne ça Le grand jour est arrivé Tu vas manquer à Hall La plateforme de lancement des fusées Et plus toute jeune Ah Non mais la plateforme actuelle convient très bien J'ai peur de ce qui va se passer J'ai l'impression que ça va pas marcher J'ai l'impression qu'on va pas y arriver Euh Très jolie planète là Est-ce que ce serait un petit peu notre soleil Bah non Ce serait un petit peu notre lune finalement Bon Salut Gneiss T'as la même tête que l'autre Parait que tu quittes le cratère Si tu croises d'autres voyageurs là-haut Dis-leur de faire attention à leurs instruments D'accord Euh Où est l'observatoire ? Pas très loin Non pas très bon signe que je lui pose ce genre de questions Ah L'observatoire est en haut du Chemin derrière la cascade D'accord Bon On m'a dit qu'il fallait que je fasse très attention Au dialogue et au texte Donc je vais éviter d'aller trop vite Euh Parce qu'il y a quand même des énigmes et des casse-têtes au bout d'un moment Euh Bah je vais vous parler les gars Coucou astronaute On voulait jouer à cache-cache Ah c'est des enfants On peut jouer avec ton auduloscope ? Non pas aujourd'hui Oui oui Mais là je vais partir dans l'espace là J'ai pas votre time Ah Bah Galen elle est triste Bonne chance dans l'espace Merci Galen Je lui ai tiré les verres du nez Bon on va monter parce que j'imagine qu'il faut monter Oh une pêcheuse Spinelle Pêche en rime Pêche en rime Une chansonnette et tout s'anime Oh Tu quittes le cratère Ça nous fera un peu plus de travail Si tu n'es plus là pour aider Ah bah bon courage Cette grosse Cette grosse planète d'eau Léviate C'est là que moi j'irai Pourquoi ? Une fois alors que le reste du village était parti dormir Et qu'il ne restait que nous deux près du feu de camp Gabrom a parlé de son premier voyage vers Léthiat C'était facile de poser la fusée sur les vagues Mais les eaux troubles étaient apparemment presque inondables Insondables Trop sombres Gabrom voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface Et décidait de s'enfoncer dans les profondeurs La fusée continuait toujours plus profond Plus profond Et tout d'un coup impossible d'aller plus loin Oh 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 Regardez la troisième réponse que je peux lui mettre Euh Bon Moi je vais essayer de rester De rester sympathique Parce que je vais quand même partir dans l'espace Ok il y a eu des gros monstres et tout Ok super Allez l'observatoire c'est là-haut On y va Sur ces petits airs de guitare Absolument paisibles Pacifiques Et le soleil qui se relève déjà Enfin je dis le soleil le jour Qui se relève Ah si oui le soleil On appelle ça des soleils finalement Les étoiles lumineuses Peu importe lesquelles Si j'ai pas de bêtises Bref Salut toi Eh On joue pas avec les cailloux comme ça Danger Cette enceinte renferme une poche de matière fantôme Une étrange substance d'un froid extrême Qu'on ne peut voir à l'oeil nu La bonne nouvelle c'est qu'on peut la détecter avec une caméra Traversée de la matière fantôme Cause une intense douleur Elle peut se révéler fatale Si vous vous blessez vous ne pourrez Vous en prendre qu'à vous Ok donc il faut pas y aller Utilisez l'appareil photo Ah on voit la substance D'accord oui Très bien Très très bien Wow Oh regardez Oh Y'a des astéroïdes qui passent tout proche de nous quoi J'adore Et ça c'est de la fusée ça non ? Oh la la Ok J'aime ce qui se passe En tout cas elle gravite autour de nous Si c'est une comète Un jour elle va se crasher sur nous On va rien comprendre Bon Peut-être pas demain mais quand même Ok Et bien je crois que c'est l'observatoire ici Enfin c'est un arbre Mais c'est surtout un observatoire Moraine Salut astronaute Beau temps pour décoller pas vrai ? Tu fais quoi ? Je me sers de mon onduloscope Pour détecter des sons provenant de planètes éloignées Je l'ai réglé sur la fréquence du programme Odyssée Pour capter la musique des voyageurs Odyssée ils font de la bonne nuit L'année dernière j'ai entendu le banjo de Ribeck En provenance de gravité J'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté Ah ok Ils ont déjà colonisé En fait ils ont déjà colonisé plusieurs planètes Mais c'est juste ça fait longtemps qu'ils sont pas retournés dans l'espace Ok Attends je peux utiliser l'onduloscope Oh Mais non C'est incroyable Ça me fascine C'est incroyable D'accord Bon c'est pas des comètes C'est des planètes Elles sont bizarres leurs planètes quand même Ouais Excusez moi Et vous savez que ça me fascine Je peux passer je sais pas combien d'heures à faire ça Hop dégage Voilà Bon bah c'est pas ici l'observatoire Ou alors j'ai encore un compris C'est pas ici l'observatoire Bon Mais non mais il est là l'observatoire Oh la la Mais non mais attends Il y a un chemin là-bas Observatoire Mais non il est là-bas 0G cave Mais attends mais je dois aller où moi là Oublie pas de passer me faire un coucou avant le décollage J'ai préparé Euh Un entraînement en apesanteur Si t'as besoin d'une remise à niveau Ok donc on va faire l'entraînement Dans la cave Mais attends d'abord je veux monter là-haut moi J'ai vu de la fumée s'élevée du cratère Jeuner Corse Au nord Alors j'ai décidé d'y aller jeter un oeil Tu peux te servir du lance-guetteur Wow Ok Le lance-guetteur Nord Cratère Ok Nord-ouest Montgezère Wow Incroyable Je sens que durant cette espèce Je vais pas trop parler en vrai Donc là si je vise le nord Merde Ah putain C'est ça ce genre de satellite Qui prend des photos Mais il va se crasher là non Il va se crasher Voilà Ah mais on peut le récupérer Ah ok Heureusement c'est magique Ah c'est rigolo quoi T'envoies le machin Et hop tu peux regarder les photos Ah purée C'est vraiment une petite planète Comme dire C'est vraiment bien fait On les va se planter là Voilà hop je le récupère Bon très bien Vous avez compris l'idée On va pas non plus faire ça 30 000 ans Putain c'est incroyable J'aime ce qui se passe Pour le moment J'aime ce qui se passe On va du coup aller dans la cave Euh Pour commencer Salut mec Salut Je m'attendais à te voir Avant le grand départ Une petite crise d'angoisse Ça m'effraie un peu Allez on va lui dire Euh C'est normal d'avoir peur Euh J'étais loin d'avoir Ton manque d'expérience T'es sérieux là ? Ok Je vais absolument pas parler D'un appareil de forage effectueux Qui aurait bien besoin De réparation dans la grotte Antigrave Si tu viens d'un traitement En apesanteur de dernière minute Tu peux y descendre Allez go Allez Donc là on va descendre Hop là Oh trop bien Et là on va voir ce que ça fait D'être genre sans gravité quoi Waouh Elle est peut-être petite la planète Elle est peut-être petite Mais elle est profonde Quand même Alors Sortie du contexte Ma phrase est incroyable Ah on a une lampe torche Oh merde Mais c'est un jeu d'horreur Non c'est pas un jeu d'horreur les amis Je vous rassure d'ailleurs Vous n'avez aucune crainte à avoir Ce sera pas un jeu qui fait peur Ou je sais pas quoi Enfin je dis ça Alors que j'en sais pas La moindre idée Mais normalement C'est vraiment un jeu Qui fait réfléchir Et qui est beau Et tout ça Tout ça Voilà tout ce que je peux savoir En général quand on dit qu'un jeu C'est un chef d'oeuvre C'est que c'est pas un jeu qui fait peur Bien au contraire Euh d'accord Donc là je mets la combinaison Et là j'ai une sorte de jetpack Et là je fais ça Et je vole Oh waouh Ah c'est incontrôlable le bordel Hop là D'accord Euh ok Alors je suis censé aller où Ok là c'est en train de miner Salut Tuff Tu fais quoi ? Oh non Imagine il y en a plein Qui ont fait cette blague Euh des choses à raconter Non Tu ne devineras jamais Où je pars Oula Si tu veux te barrer dans l'espace C'est ton problème Mais je t'interdis de m'y faire penser Oh D'accord Ah oui il n'y a vraiment pas de gravité en fait Comment ils ont fait ça ? C'est à dire que quand je saute Automatiquement Automatiquement je vole quoi Alors on a été de mourir Voilà je ne sais pas si on peut mourir Mais ce serait bien dommage Euh Ah on a du carburant en haut à gauche Je n'avais pas fait attention à ça Il faut faire attention quand même Euh Ah oui il n'y a vraiment pas la notion de De haut bas haut bas Enfin si quand même un peu mais Ouais je dois descendre là Ok je descends Oh on est dans Lost in Space 0 sur 3 réparer Qu'est-ce que je dois faire ? Ok je dois réparer là Attends Respecte moi quand même Ok je maintiens Je maintiens Voilà je répare Ok ça s'est réparé C'est quoi ça ? Comment je monte ? Je ne sais même pas Il est où le haut et le bas Faire une roulade Oh Non Bah voilà Bah messieurs dames Je suis perdu Là haut Ok Là il n'y a pas la notion De haut bas Et ça ça me plaît Putain J'aime l'espace Vous le savez ou pas ? Je crois que j'ai déjà dit Comment je répare ? Comment je répare ? Attends il faut que je fasse une roulade peut-être Ok J'ai Je me mets là Excusez-moi parce que c'est pas facile à contrôler Ok Ok je répare Ok Plus qu'un maintenant J'entends le bruit mais je sais pas où Ça doit pas être bien loin Il vient d'où le bruit ? Ça se trouve ça vient même pas du truc cassé Alors je crois que je viens de là Merde Arrête Je vais me planter Euh ok Alors bougez pas Bougez pas Moi je suis Thomas Pesquet Rien ne me fait peur Euh Putain mais c'est quoi ce satellite en carton là ? Vitesse alignée Ah J'ai trouvé Je suis un boss Alors comment je fais pour monter ? Ah putain Oh les gars Et c'est tellement complexe J'aurais jamais réussi à la manette J'aurais jamais réussi à la manette Ah C'est gênant Allez Allez Ok Et je sens Je sens qu'on va galérer dans l'espace Parce que là c'est de la simulation quoi Et quand on va être vraiment dans l'espace Ça va être dingue Ok Simulation terminée 50% Restant Je dois faire quoi ? Je dois remonter ? C'est bien par là-haut Aïe 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 Bon j'imagine je dois aller là Oh c'est gênant ce qui se passe C'est gênant Allez Ok j'ai réussi Et là normalement Voilà on a de nouveau On est de nouveau pas mal Je suis censé ressortir du coup Je viens de là Je dois remettre la combi Retirer la combi Voilà Et là je peux partir D'accord Et bah on aura fait une sorte de tutoriel Et c'est pas pour me déplaire C'est pas pour me déplaire Alors ça j'aime bien On a une sorte de liberté visiblement Parce que là il me dit pas si je devais revenir ou pas Donc j'aime plutôt pas mal J'aime plutôt pas mal Il y a une sorte de liberté Et ça nous a permis de faire un peu un tutoriel Pour voir par la suite Comment on va faire pour se débrouiller quoi Donc j'ai envie de dire On est prêt pour le lancement mon ref Beau travail Ce sera bien sûr un peu moins tranquille Quand tu seras dans le vide spatial Mais tant que tu te souviendras de ton entraînement Et que t'éviteras les collisions Ça ira D'accord Je sens que tu meurs d'impatience De quitter ce qu'il y a eu Alors va chercher les codes de lancement A l'observatoire Bonne chance Oh mais il est super médisant ce mec Gaussant là C'est gaussant quand même De t'écouter parler là Et ça j'adore ça Vous avez aucune idée du nombre de soirées Enfin de nuits pardon Que j'ai passé pour de vrai dans ma cour A tout simplement Être sur Stellarium Et voir les satellites passer C'est impressionnant Alors ça va pas aussi vite que ça Du coup évidemment Mais c'est impressionnant Ok Du coup On va à l'observatoire Mais là je suis en train surtout De revenir sur mes pas Là on est bien d'accord Ah non Mais non c'est ça l'observatoire Magnifique Magnifique Très bien oui Launch tower Ouais ouais moi je vais là là Observatoire Alors Membre fondateur du programme Odyssée Dans le sens horaire En partant du coin supérieur Alors on a Cornet Gossant Ardoise Et Felspast Ah oui donc Gossant en fait Il est condescendant Mais parce qu'il fait partie Des fondateurs du programme Donc il a le droit D'être condescendant J'ai envie de dire Très bien Très très bien Felspast fut le premier Atrien A être envoyé dans l'espace De manière intentionnelle Après avoir accompli Son premier orbite Autour d'Artebois Felspast réalisera Le premier Des nombreux Alunissages Qu'allait connaître Notre satellite Rokai Et c'est sur Rokai Qu'on a écouté La radio tout à l'heure J'ai tout compris C'est incroyable Pourquoi s'écrit En anglais maintenant Très bien Très bien J'ai voulu revérifier J'ai écrire PewDiePie En fait C'est pour ça Ça m'a un peu perturbé Salut Al Ah bah voilà Et bah c'est parti J'en ai la boule au ventre Mais non il faut pas Me stresse pas frérot Tu vas pouvoir traduire N'importe quel texte Nomai Où que tu sois On a passé dans un long temps Sur cet outil Alors prends en soin Oh un traducteur J'ai hâte J'avais peur avant Mais maintenant j'ai hâte Tu viens voir la nouvelle statue Mais non je veux juste Les codes de lancement Faut que tu vois Cette statue avant de partir Mais j'en ai rien A pété moi de ta statue C'est la première statue intacte Qu'on trouve Ah Faut vraiment que je me calme Vas-y tu as une fusée A faire décoller Ouais elle est belle ta statue C'est bien C'est une chèvre quoi Cette statue remarquablement Préservée fut sculptée Par les nomailles Une espèce aujourd'hui Disparue qui vivait Dans notre système solaire Il y a des milliers d'années Oh incroyable Incroyable Très bien Bon les codes de lancement Oh waouh Donc c'est ça Ce qui est chouette C'est qu'on est vraiment Dans un système solaire Ouais c'est un musée en fait On est dans un système solaire Qui peut représenter Au nôtre Merde Qui peut faire penser Pardon au nôtre Evidemment du coup C'est fictif Mais du coup c'est ça quoi C'est excellent quoi Genre si ça se trouve là Genre c'est vraiment Un système solaire Enfin il y a bien Un monde parallèle Où ça existe Incroyable Future site De notre nouvelle exposition Si vous avez passé Un bon moment Grâce à Odyssée N'hésitez pas A soutenir La grandissement Un musée Ah et j'ai pu en rond moi N'hésitez pas A faire des donations Les amis Donc là je peux traduire Traduire Nous sommes bientôt prêts Félix et moi Avons acheté la construction Et d'après elle Le calibrage de l'appareil Ne devrait pas prendre longtemps Superbe Bon C'est génial Moi je veux voler moi C'est quoi ça Il est ingénieux Baptisteur Les Nomaï Étaient également Des artistes Incroyable Est-ce qu'ils avaient Des créateurs de contenu C'est une vraie question ça Non parce que bon Qu'on se le dise Ce cristal provient D'une ruine Ah ouais La classe Essayez le Quoi on peut le prendre Non Non C'est incroyable Ça te fait marcher Sur les murs Ah ouais La perte Ah non c'est incroyable Attendez C'est incroyable Ce qui se passe Et ça va nous être Très utile à mon avis C'est incroyable Incroyable Euh ok Et du coup nous On est où là Les étoiles Comme notre soleil Génèrent de la lumière Et de la chaleur Qui résulte de la fusion Et de l'hydrogène Et bref c'est le soleil quoi Plus le noyau d'étoiles Se contracte Ok bon en fait Ça c'est Toutes les différentes Phases du soleil Par contre ça c'est quoi ça Waouh Si l'étoile est suffisamment Grande elle fusionnera Le carbone En des éléments Plus lourds encore Comme le fer Enfin l'étoile S'effondrera Sous le poids De sa propre gravité Et explosera Provoquant un événement Violent Ah oui mais c'est ça Bon ça c'est réel Mais ça c'est vrai Mais du coup Est-ce que c'est vrai L'image Enfin ce que je veux dire C'est que Je connais La fin d'une étoile Donc la fin de notre soleil Par exemple Je sais comment elle va finir Mais du coup Ce qu'ils ont dit Sur le fer C'est vrai Parce que ça J'ai jamais entendu parler Incroyable J'aime beaucoup Ce qui se passe Qu'avons nous là La roche étrange Qui se déplace J'ai pas eu Tant de dire Je suis débile Waouh Très bien Les codes de lancement Je veux décoller Ah ouais Il a fini de monter Pardon Je suis bête Allez Montons 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 Je crois que le concret Le concret arrive Le projet va se concrétiser Ah bah voilà C'était ça moi Que je voulais voir Donc le soleil au middle Oh Non Oh non c'est incroyable Oh non c'est incroyable Oh Je suis ému Voilà je suis absolument ému Alors que c'est pas du tout Notre vrai système soleil Dans la vraie vie Mais c'est incroyable Donc nous on est Merde on est là Donc en effet C'est vraiment une toute petite planète Mais alors ça mec Imagine dans la vraie vie Donc on tourne super vite En réalité Par contre elle tourne pas sur elle même Eh Eh bah alors bande de nulos Regardez les étoiles Elles tournent même pas sur elle même Enfin les planètes Bah alors bande de nulos Vous savez pas tourner sur vous même Donc on a notre lune La rocaille Et c'est là dessus Qu'il y a des gens Qui sont apparemment dessus Si j'ai pas de bêtises On est là Là on a La sablière Sablière noire Je sais pas ce que c'est que ce truc là Qu'est-ce qu'ils ont envoyé là Ça ça va pas tenir longtemps ça Leur truc là C'est quoi Ok Gravité Léviat Ça c'est un petit peu Jupiter J'ai envie de dire Ah c'est rigolo ça Qu'est-ce que c'est ce truc Mais eh Ils ont fumé la moquette On dirait une planète T'imagines ça existe ça Normalement ça existe pas Je crois pas Scientifiquement Bon Incroyable Alors ça par contre Je m'attendais pas à ça Et ça me fait Juste bander Voilà Ah Cornet Bah il était temps Cornet Te voilà Je viens de terminer Les observatoires préalables Les conditions météorologiques Locales sont bonnes C'est l'heure pour notre Plus jeune astronaute De prendre son envol Et tu seras notre Toute première recrue A partir Avec un traducteur De nomailles portable Je t'avoue que Rien que d'y penser J'en ai la tête qui tourne On est mieux équipé que jamais Pour lever le voile Sur les mystères des nomailles Vous avez fait un travail Remarquable toi et Al Mais dis moi Qu'est-ce que tu comptes faire Une fois dans l'espace Bah déjà je vais tâcher D'en apprendre plus sur les nomailles Puisque tu m'en parles Je vais retrouver les autres voyageurs Je vais explorer les lieux inconnus Je vais commencer en douceur Je n'en sais rien Je verrai bien Ah ouais mais là frère Moi je veux tout faire moi Je vais commencer en douceur Voilà des propos à viser Tu comptes te rendre sur la rocaille Dans ce cas Le voyage vers notre lune Et sans danger Te permettra également De prendre tes marques Ah bah oui Il faut commencer tranquillement Avant d'aller sur Mars Il faut retourner sur la lune Et c'est Thomas Pesquet Qui nous dit Elon Musk aussi Tu vas donc Avoir besoin des codes de lancement Bonne chance Merci Ah c'est du morse Les codes de lancement 2 1 Point Point 1 Point What the fuck C'est du morse Très bien Donc on va aller sur la lune C'est incroyable Allez on va aller A la fusée de lancement Ca va être insane Ca va être insane Alors voilà les amis Pour ce premier épisode J'espère que ça vous fait kiffer C'est par où la sortie C'est par là J'espère que ça vous fait kiffer Les amis jusqu'ici Oh là Alors ça par contre Euh Alors Euh Oui Non Alors attends Parce que là ça change un petit peu Ce que j'avais prévu Qu'est-ce qu'il vient de me prendre là Il vient de me prendre mes informations personnelles C'est une caméra chinoise C'est quoi C'est Pardon Excusez-moi Très bizarre Bon je vais aller à la Bah il faut aller à la launch tower Mais Très 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 bizarre Oh et alors Tu as jeté un oeil à cette statue Bah pour Oui elle brillait C'est bizarre Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux Et ensuite tu as vu des images De tes propres souvenirs Comme une hallucination Le prends pas mal On peut te laisser décoller Tu crois Je veux dire Mais attends mes frères Comment t'as compris ce que j'ai vu Alors que du coup tu me crois pas Y'a un truc qui cloche Mais pourquoi Je sais pas moi pourquoi frérot Sinon je te le dirai pas D'accord donc Ce qui me fume Bonne chance merci Au début Il me fait comprendre Que je suis débile Et que ce serait dangereux Du coup de m'envoyer dans l'espace Parce que je suis un peu con Et puis maintenant il me croit C'est incroyable Vous êtes bipolaire ici Salut toi Je t'avais pas vu Tu t'envoies dans l'espace aujourd'hui Tu vas partir disparaître pour toujours T'inquiète pas Je vais revenir Ah C'est gênant Ça c'est très gênant T'inquiète poulette T'inquiète poulette Il faut toujours rassurer les enfants Même si moi même je n'y crois pas Euh Ok Oh on a fait le tour Ok On est retour à la case départ Comme dirait la team BS Euh Je peux te dire un dernier truc On dirait que tu es prêt pour ton départ C'est excitant d'assister à un décollage Mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur la nouvelle fusée On essaye de réparer le système anti-collision du pilote automatique Ouais pourquoi tu m'en parles frérot Euh par contre ouais comme dit Ça ne m'inspire pas confiance moi cette fusée C'est censé être une fusée ce bordel là Allez Ah Ah voilà c'est ça la fusée Putain et je croyais vraiment que la fusée Je croyais que la fusée c'était ce truc en bois Je me disais mais c'est pas logique Y'a même pas de réacteur Mais je me suis dit on sait jamais Ok les amis est-ce que vous êtes prêts ? On m'appelle l'ovni Ok Alors on est dans la station Je peux ouvrir les coutilles à tout moment Nous avons ici Eh bien le Poste de commandement de pilotage Nous avons ici Pour le journal de bord Très bien Nous avons la carte des planètes Que nous avons pu voir dans le premier épisode De manière 3D C'est absolument génial Programme Odyssée Voilà Nous on est là Arte Atrebois Et on a dit qu'on allait aller à la rocaille d'abord Euh Je pense que rien nous empêche de faire ce qu'on veut de toute façon Mais bon On avait dit que voilà L'intrus Ah Y'a un intrus On sait toujours pas c'est quoi le truc qui tourne autour du soleil là Qu'on avait vu tout à l'heure là Bref Euh Qu'avons nous là Oh C'est le truc qui nous permet de marcher sur les murs ça Incroyable Allez on va prendre la combinaison hein Moi j'ai Thomas Pesquet il a dit il faut toujours s'équiper Euh Je suis trop con Allez on s'attache Et on s'empoisonne Caméra de décollage Oh waouh Ok donc on voit le bas Ça c'est la vue cockpit Je peux décoller Je peux me détacher Je peux ouvrir la carte Attends t'es en train de dire qu'on va pouvoir voler genre vraiment librement Comment ça C'est incroyable ce qu'il se passe là Ça voudrait dire que de manière logique Faudrait attendre d'être aligné avec une étoile Enfin avec une planète Pour pouvoir y aller Et puis faut faire gaffe à l'intrus aussi L'intrus qui a une Une courbe ovale D'ailleurs La rotation autour du soleil est parfaitement ronde Dans des planètes Voilà Je tenais à vous le dire Incroyable Euh ok Fermez la carte Très bien Bah écoutez on va décoller Oh la la Bombardez moi la barre de like Non attendez on peut vraiment voler comme on veut là Non Non Attends t'es en train de me dire que là on vole librement Mais non Alors on va éviter de mourir Ah ouais C'est sacrément incroyable Alors on va peut-être pas se diriger vers le soleil Pilote automatique Ajustement de la trajectoire Mais Non 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 j'ai trop le seum Oh je suis désolé pour ça Je suis désolé pour ça Bah il m'a fait un truc tout seul comme un débile Comment j'ouvre la carte Voilà Ok Moi là ce que je veux Je panique Je suis désolé j'ai cassé déjà le vaisseau Moi je veux aller Sur la rocaille Donc je verrouille Voilà on va essayer de décoller Et là Il faut que je trouve l'étoile Euh l'étoile Faut que j'arrête de dire ça Que je trouve la lune Et là je suis absolument perdu Je suis perdu J'ose rien faire Oh Ça y est Je suis dans l'espace Sortir de la fusée pour les réparations Oh t'inquiète Ok on vient de là Où est notre étoile ? On va se la prendre dans la gueule On va se la prendre dans la gueule Waouh Ah ouais J'avais pas vu ça comme ça moi Vous êtes ici Moi je me suis éloigné super vite en fait Bon c'est pas là que je veux aller moi Je veux aller sur ma lune moi Ah il me propose la trajectoire que je dois prendre Regardez Si je suis pas trop con Lancer un guetteur Oh non c'est pas ça que je voulais faire Ok c'est bon je me suis rapproché de Au secours C'est là que je veux aller moi C'est là que je veux aller moi Oh Oh my god Alors c'est Très sympa Mais je ne sais pas du tout comment faire On y va tout doucement Tranquille y'a pas de stress On est dans l'espace c'est magnifique Oh putain mais c'est un truc de zinzin C'est un truc de zinzin Je parle plus J'y suis Je suis mort mais j'y suis Ok 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 j'y suis Reste au sol toi Reste au sol frérot Ok Allez je me barre What Oh c'est incroyable On est sur la lune Bon je me suis vraiment garé comme une merde Je sais pas du tout comment faire pour réparer le bordel Mais là on est sur Enfin je dis la lune Désolé Comme dit c'est pas la lune Ok bon On vérifie l'oxygène quand même Et c'est fou on a notre planète juste à côté Mais en vrai de vrai Je pourrais y aller sans fusée Notre planète là on pourrait y aller sans fusée Qu'est ce que c'est que ce truc Ok Ok reste au sol s'il te plaît merci Journal de l'onduloscope d'Esker Jour 48 Je ne capte toujours pas le banjo de Ribeck depuis Cravité Je ne m'inquiète pas trop à son sujet Mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique Ok il a écouté Jour 55 on entend bien Très bien C'est toujours là je trouve ça glauque Ok Bon il y a de la vie un peu partout quoi Il y a de la vie un peu partout c'est incroyable Bon Euh attendez il y avait quelque chose là bas ouais Il y avait quelque chose ici Allez tu peux le faire on y croit Signal non identifié Arbre détecté Réserve d'oxygène Oh trop bien Salut mon ref Oh hey c'est toi Je ne savais pas que tu avais décollé ça fait longtemps A vrai dire ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court Euh ça n'a pas l'air très animé par ici Pas vraiment non Je suis en contact avec le centre de contrôle Cornet et Gossan Principalement qui me contactent par A2 de temps en temps pour discuter un peu Hum Tu nous espionnes ? Mais non je n'espionne personne je D'accord Euh quel est cet endroit ? Très drôle ok Oh par les étoiles ce n'est pas une blague Ça c'est déprimant Bienvenue sur l'avant poste lunaire Un endroit dont le programme spatial ne parle Même plus aux nouvelles recrues apparemment Quand on a lancé le programme Le voyageur passait tout le temps par ici pour réparer leur fusée Ah C'est une sorte d'avant poste Je peux réparer ma fusée ici Je pense Ok si on y va tout en douceur en vrai Ah ouais Mais c'est ouf Alors par contre c'est incontrôlable je trouve Bon là du coup je peux retirer la combinaison Normalement j'en ai plus besoin ici c'est la planète Ouais What Non Euh Alors voilà bah notre soleil Bonsoir Oh non Oh non Voilà les amis Incroyable je ne sais pas ce qu'il se passe après Je vous le dis clairement je ne sais pas ce qu'il se passe après Je ne veux pas me spoil Je ne veux pas vous spoil non plus Donc maintenant c'est libre à vous Soit vous jouez au jeu Soit vous regardez du contenu dessus Ou soit ça ne vous intéresse pas En tout cas n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire Petite première expérience bien sympa Moi je vais de ce pas foncer pour regarder la vidéo de 2h De The Great Review Je vous mettrai aussi le lien en description En tout cas les gars Plutôt pas mal Ça me réconforte dans l'idée que l'espace me fait extrêmement peur Et me fascine en même temps Ça c'est clair J'ai tellement la tête dans les étoiles dans la vraie vie Vraiment Toujours sur mes applications A regarder Ah ça c'est un satellite Ça c'est une étoile C'est ci et ça et tout Mais en même temps je sais que si on me mettait là-haut Même avec les meilleures conditions Avec les meilleurs astronautes etc Je peux pas Impossible Je n'y arriverai jamais C'est juste pas possible Voilà J'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas n'oubliez pas le like Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo C'était M.Colo Plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada